Il suffit de verser des œufs dans les pommes de terre et le résultat sera incroyable. Alors les amis, pour commencer notre recette d'aujourd'hui, je vais mettre ici six grosses pommes de terre, comme ça, les unes à côté des autres. Regardez comme ça. Maintenant, nous allons mettre de l'huile d'olive sur les pommes de terre, comme ceci, pour qu'elles soient bien mouillées. Maintenant, je vais venir ici avec une autre feuille de papier d'aluminium. Je vais la mettre ici et commencer à l'enrouler comme ceci. La feuille d'aluminium, comme ça, cet espace, pour que l'air ne puisse pas rentrer. Pour que les pommes de terre cuisent bien au moment de la cuisson. Il faut bien les fermer. Et maintenant, nous allons les faire cuire à 200 degrés pendant 35 minutes. Pendant que nos pommes de terre rôtissent, j'ajoute deux oignons hachés, ici dans la poêle. Dans notre poêle, il y a déjà une cuillère à soupe de margarine. Elle chauffe déjà, n'est-ce pas ? Elle fond. Nous allons maintenant faire revenir cet oignon jusqu'à ce qu'il soit très flétri. Ici, l'oignon est déjà flétri. Regardez, il est devenu bien jaune. Maintenant, je viens ici. Je vais ajouter 150 grammes de jambon haché. Je vais aussi ajouter un peu de persil vert selon le goût. Nous allons faire sauter ce jambon et le persil vert également. Environ deux minutes après avoir fait sauter le jambon. J'ai déjà fait sauter le jambon, n'est-ce pas ? Et l'oignon. Je vais maintenant éteindre le feu et laisser le tout dans la poêle. Les pommes de terre sont déjà cuites. Elles sont déjà cuites. Maintenant, je viens ici pour enlever seulement le dessus. Et nous allons le faire à l'aide d'une petite cuillère. Nous allons enlever le cœur de la pomme de terre. On le retire doucement pour ne pas risquer de le casser ou de le percer en dessous. Il restera ainsi. Et maintenant, nous allons faire la même chose avec toutes les autres pommes de terre. Les amis, nous avons déjà retiré l'excédent des pommes de terre, n'est-ce pas ? Le cœur de l'intérieur. Les amis, vous n'allez pas les jeter, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire bon usage des trognons de pommes de terre pour faire une purée très savoureuse. Je vais en ajouter une cuillerée ici. Une cuillerée dans chaque pomme de terre. Nous allons maintenant ajouter un œuf entier à chaque pomme de terre. Attention à ne pas casser le jaune d'œuf. Un autre ici. Vous voyez ? Alors, notre pomme de terre farcie est bien farcie, n'est-ce pas ? Et maintenant, les amis, je mets déjà la dernière ici. Je vais maintenant ajouter du fromage râpé sur l'œuf. Mettez-en beaucoup ici. Je sais ce que vous voyez que vous pouvez en mettre. En fait, vous devez bien en mettre. Maintenant, nous allons le mettre dans le moule. Dans ce moule. Les six pommes de terre sont placées l'une à côté de l'autre. Et maintenant, nous allons mettre le tout au four jusqu'à ce que le fromage soit gratiné et que l'œuf soit bien cuit. Les amis, notre pomme de terre est déjà cuite. Je vais maintenant en prendre une ici. Merci. – Sous-titrage FR 2021